Bonjour ou bonsoir selon vos localités, je suis Prosper Yossou, l'Africain qui vit à Dakar, à Kotonou, à Lomé, à Djobougou, en Algérie. Je suis africain et sur cette chaîne, votre chaîne, je vais m'évertuer à vous présenter le vécu des entrepreneurs africains et les africains de façon générale, mais également les connaissances acquises, car je crois sincèrement que ce partage, donc l'expérience, mais aussi des connaissances, est multiplicateur de richesses. Ces richesses acquises, mises en pratique, éprouvées, va nous permettre, nous aussi, ces nouveaux africains, de pouvoir dire que nous allons également prospérer. Alors aujourd'hui, nous allons nous appesanter, en tout cas on va observer quelqu'un de très doué, Warren Buffett. Comme j'ai l'habitude de le dire, on n'a pas besoin fondamentalement de recueillir la roue, car justement, certainement, il y en a de plus doués qui ont déjà pensé les choses. Quoi qui est collé et mettre sa sauce n'est pas une tricherie, très sincèrement, c'est juste faire marcher ton business par rapport à un système qui fonctionne déjà, car accepté le marché. Warren Buffett est ton fin investisseur. L'oracle d'Oama, alors, a assez prouvé que, justement, il est inconvensurablement malin, on va le dire comme ça, c'est pas le diable dans personne, mais quand même, c'est un phénomène. Alors, il nous a laissé, il nous a légué des considérations, en tout cas des choses qu'on peut observer par rapport à l'investissement ou bien des entreprises qu'on pourrait choisir dans les investissements de tous les jours. Six entreprises qu'il dit, qu'il croit, qu'il pense être potentiellement bon dans tes choix d'investissement. Il est clair, donc, tu as épargné, conséquemment, tu as de l'argent, donc, tu veux t'investir, en tout cas, tu veux mettre ton argent quelque part, soit par une participation complète ou bien par une participation partielle. Le premier business ou bien la première entreprise que conseillerait Warren Buffett, c'est justement les biens où, effectivement, beaucoup de personnes sont consommatrices. Par exemple, les pâtes d'entreprise, le savon, les boîtes d'allumettes, les biens de consommation, effectivement, qui sont la consommation de tous les jours. Alors, dans ton environnement, dans ton entourage, certainement, tu pourrais voir, en tout cas, tu peux déceler des activités que les populations de ta région, de ta conflit, utilisent tous les jours. Alors, la deuxième entreprise, bien, la deuxième activité que conseille Warren Buffett, c'est justement des activités que les individus ont absolument besoin d'utiliser dans la vie de tous les jours. Donc, je pense directement à l'électricité, mais aussi, il y a d'autres domaines, comme, certainement, les télécoms, parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas, tout le monde a besoin d'un téléphone ou bien, en tout cas, des données pour pouvoir, donc, ne serait-ce que se connecter sur Internet. Alors, tu n'as pas un budget assez conséquent, tu ne peux pas prétendre être une compagnie d'électricité ou bien de télécoms, mais tu peux acheter des actions. Il est clair que tu peux acheter des actions dans des compagnies de télécoms. Alors, si, justement, également, sur cette partie, tu peux acheter des actions, mais garde dans ton entourage des produits, des services que les gens utilisent tous les jours, tous les jours. Je donne un exemple. Dans ton environnement, les populations ont besoin de, disons, du transport de bois, de charrettes, ou bien, en tout cas, du transport de produits maraîchers. Tous les jours, tu as remarqué cette activité. Ou bien, tous les matins, les populations ont besoin, bon, d'utiliser, de boire du café, un café spécial qu'on appelle le café tout bas. Why not? C'est à ta portée, c'est ton budget. Tous les jours, les gens auront besoin de boire du café tout bas, ou bien, en tout cas, du nescafé traditionnel. C'est un bon business. Alors, le troisième élément, ou effectivement, Warren Buffett, notre fameux thorac, nous conseille à donc bien investir, c'est justement les activités, ou en tout cas, les entreprises qui ne nécessitent pas beaucoup de capitaux. Je pense directement au brain. C'est-à-dire, tu as une connaissance, tu as une capacité, tu peux l'incliquer à d'autres personnes. Tu peux apprendre à d'autres personnes comment utiliser tel ou tel. Tu peux faire de la consultance, il n'y a zéro capital, parce que c'est ton intelligence que tu as. Tu peux être un entrepreneur, tu as une capacité particulière, tu la partages avec d'autres personnes. Ou bien, dans d'autres activités qui ne vont pas forcément nécessiter un très fort capital. Alors, le quatrième, ou bien, la quatrième entreprise que nous propose Warren Buffett, c'est justement ces entreprises qui, effectivement, ont un bon management. C'est facilement décelable. Aujourd'hui, qu'on ne veut pas, Apple est une structure qui a de bons managers. Alors, moi, j'ai un peu parcouru la vie de Tim Cook. Tim Cook, c'est un phénomène. C'est quelqu'un qui se lève à 4 heures du matin, qui fait ses exercices et qui file au bureau. Alors, sa vie amoureuse, sexuelle, nous, ça nous intéresse peu. C'est un homosexuel. Cependant, nous, ce que nous considérons, en tout cas, ce sont, dans sa foi, ça ne nous intéresse pas. Ce que nous considérons, ce sont les performances de l'indévidu. Alors, Apple est extrêmement comptable. LVMH, les produits de, par exemple, de, j'allais dire, la chanteuse des barbecues, son nom m'échappe, ce n'est pas bien, c'est Rihanna, excusez-moi. Donc, Rihanna, on sent nettement que c'est un phénomène. Mais aussi, dans ton quartier, dans ton environnement, tu pourrais déceler. Justement, moi, j'ai décelé, j'ai vu des entreprises, des startups, dont le staff est très, très, très compétent. J'étais ici dans le nom, mais je suis très intéressé et j'ai des vérités par rapport à l'investissement. C'était le quatrième point. Alors, le cinquième point, ou bien la cinquième entreprise, ce sont justement les entreprises qui, alors cette fois-ci, le top management a lui aussi des actions. Dans la plupart des entreprises, on se rend compte que c'est plutôt le top management qui a, effectivement, donc la plupart des entreprises. Et donc, on se rend compte que c'est une structure intéressante. Les propriétaires eux-mêmes, en tout cas le cadre dirigeant, a la plus grosse part des actions. Ça voudrait dire que, nécessairement, ce sont des entreprises qui marchent. D'accord ? Et le sixième, donc, que pourrait nous conseiller, donc, notre oracle, c'est justement les sociétés des niches. Les niches où, effectivement, nous avons une infime partie, en tout cas de la population riche, ou bien pas riche, qui ont un besoin spécifique. Je te donne un exemple. J'ai un ami, il est coach en boxe. D'accord ? Et souvent, il est appelé, un peu partout à travers la ville, il fait des soins, du coaching, des exercices à domicile. Il met son prix et la plupart, ce sont des stars, ce sont des, en tout cas, personnalités tricotées, qui ne sortent pas de chez eux pour aller à la salle de gym, mais qui préfèrent justement ces produits de ces experts, stratèges, qu'ils prennent à domicile. Donc, ce sont des produits de niche, c'est de la consultance. Alors, toi, dans ton environnement, tu pourrais déceler ce besoin spécifique. Donc, certainement que des personnes plus ou moins nanties auraient besoin, par exemple, d'acheter ou bien de se faire livrer à domicile. Ce sont les six éléments, justement, que je voulais partager avec vous aujourd'hui, chers frères. Alors, toujours dans la conception d'hommes intelligents, de notre fameux oracle, Warren Buffett, qui, aujourd'hui, voilà, plus de 40 ans, qu'il, donc, s'est imposé dans le cercle, en tout cas, dans le game des investisseurs. D'accord ? Et, sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Alors, comme à l'appétumé, je sais que vous n'êtes pas encore parti, pour ceux qui sont toujours restés. On va faire un plus, comme d'habitude, une cerise. On pourrait l'appeler comme ça. Aujourd'hui, cette cerise, elle est plus ou moins amère. Elle est très amère, parce que nous allons essayer de parler de Madoff, son parcours, et pourquoi Madoff est, aujourd'hui, en tout cas, l'escroc le plus célèbre de tous les temps, en tout cas, du siècle qu'on a, depuis 2008, en tout cas, du 21e siècle. Alors, Madoff, il faut comprendre que Madoff a des origines très, très, très modestes. Son père plombier, donc, Madoff, il a fait ses études assez jeunes. Il ne l'était pas très, très, très doué. Et, dans son quartier du Queens, il a donc capacité et s'arrangé pour, donc, s'en sortir, comme toutes les familles. Alors, ce qu'il y a de particulier dans son parcours, c'est que, justement, il va rencontrer un milliardaire, mécène, Shapiro, qui va vraiment le booster, qui va l'aider. Parce que, Shapiro avait besoin de couler certaines actions rapidement dans le marché. Et il s'est trouvé que, beaucoup, donc, de spécialistes de la bourse ne pouvaient pas faire cette action. Il y a eu que Madoff, à l'époque, qui a pu, assez rapidement, en trois jours, vendre ses produits. D'où, donc, la fascination de Shapiro, philanthrope, philanthrope, milliardaire, qui a, effectivement, aidé Bernard Lawrence Madoff à, justement, faire les échelons. Alors, il faut dire que Madoff a eu ses premiers investissements grâce à son beau-père. Avec 50 000 dollars, il a commencé ses activités. Ce qui va faire, fondamentalement, le succès des premières ségeures de Madoff, c'est sa faculté à pouvoir, donc, prendre l'ancienne méthode de cotation boursière New York à une, donc, façon traditionnelle, d'une façon automatique Internet, donc, en instantanéité. C'est la fameuse Nasdaq, d'accord ? Madoff crée, avec quatre collaborateurs, Nasdaq, et à 33 ans, il devient un phénomène, parce qu'au début, il faut dire que nous sommes dans les années 60. Beaucoup voyaient de mauvais oeil cette façon de coté en bourse avec Internet. Là où Madoff a été vraiment un génie, c'est qu'il a très vite compris que l'instantanéité et la promptitude dans les applications pouvaient aider à faire des merveilles. Malheureusement, malheureusement, la crise des subprimes, parce qu'il faut dire que Madoff, d'après c'est dit, il a commencé, donc, sa pyramide de Ponzi. Ponzi, c'est Charles Ponzi. Dans les années 1920, dans la communauté italienne à Boston, il y avait Charles Ponzi, justement, qui écumait les familles par sa méthode. C'est très simple. C'est une méthode très simple et plus ou moins grossière. Parce que, justement, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends l'argent de 10 personnes en leur promettant 10, 12%, ou bien, en tout cas, 8, 10% d'intérêt. Et c'est ce que tu fais ? Tu reprends d'autres 10 personnes et l'argent de 10 personnes, tu payes des intérêts pour les autres. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une chaîne ou bien une pyramide. C'est ça, Ponzi. Alors, ça date de 1920. M. Madoff l'a pris en 1990. Mais qu'est-ce qui lui a pris ? Je ne sais pas, parce qu'en 1990, Madoff était déjà très, très riche, immensement respectée, très adulée. Alors, certainement, là, tu dis, moi, je vous mets un peu plus. Bon, je ne vais pas faire le moralisme, mais vous allez, comme vous le savez maintenant, Madoff est un juif. Et, certainement, vous n'êtes pas sans ignorer le loup de Wall Street. D'accord ? C'est également un juif. Les peuples juifs sont très, très intelligents. Ce sont des, en tout cas, on dit dans la religion qu'ils ont un don très particulier. Beaucoup de juifs, aujourd'hui, sont des dominants intellectuels. Einstein, Robert Greene, les Rockefeller, je ne suis pas sûr, mais c'est ce qu'ils détiennent les produits de la banque. C'est tous des juifs. Ben, comme on peut partout à travers l'Onde, au Cameroun, les Bameleke, autant pour moi, au Sénégal, les Borbol, au Nigeria, les Dula, et ainsi de suite. Il y a partout des familles, ou bien en tout cas des ennemis un peu plus doués, ou bien des races, très, très avancées intellectuellement parlant. Alors, ceci ne veut absolument rien dire. Mais je retiens que Madoff est un juif. Jordan Belfort également est un juif. Jordan Belfort a existé. C'est le loup de Wall Street. D'ailleurs, même, il y a un film, le loup de Wall Street. Et récemment, Jordan a sorti pas mal d'informations. Je l'ai vu moi-même sur Facebook et dans différents autres produits. Alors, on referme la parenthèse. Madoff, le phénomène, aujourd'hui notre fameuse sérieuse, c'est que Madoff, en 1990, il va instaurer, il va commencer à faire ses pratiques. Sa fameuse pyramide de Ponzi. Et personne ne va s'en rendre compte. Ce qu'il y a de génial, ou bien d'ingénieur, en tout cas plus ou moins, on ne sait pas, c'est la longévité de sa pratique. Il a fait 20 ans. Parce que ces gens le pratiquent, intellectuellement, on se rend compte, au bout de quelques années, que forcément, tu ne peux que l'équiter. Alors, comment expliquer cette longévité ? C'est très, très simple. C'est lié à la personnalité de l'individu. Alors, vous voyez sa carrière, en 1971, il crée le Nasdaq. Donc, il a eu le temps de se faire une bonne place. D'accord ? Au sein des institutions boursières. Donc, la SEC, ceux qui sont censés le contrôler, la SEC, les gendarmes de Wall Street, ne considèrent, en fait, le regarder comme un monument. Une personne qui a beaucoup fait pour le monde de la bourse, en tout cas, pour le monde de l'activité boursière, de la personnalité. Donc, ni la SEC, ni les autres structures ne pouvaient déceler, justement, ces activités, donc, d'escroquerie venant de Maddof. Mais les autres aspects de sa personne ont fait que, justement, il a pu pérenniser son activité. Maddof est quelqu'un qui ne prône pas l'argent pour l'argent. C'est plutôt, selon lui, logiquement, c'est une activité qui permet de gagner l'argent. Et non l'argent pour l'argent. D'accord ? Il avait un style de plus ou moins dépenses raisonneuses de l'argent en train de vie comme les trains de vie de riche, mais pas de façon ostentatoire. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément également, c'est que Maddof n'a jamais permis des personnes lambda de s'en approcher. Il ne recevait, justement, que très rarement des individus. Donc, ceci pouvait créer, donc, une certaine distance par rapport, donc, à l'aura que pouvait avoir le gourou. Mais aussi, il conservait tout son mystère. N'eût été les subprimes, personne peut-être aujourd'hui n'aurait encore deviné, justement, qu'il utilisait une pyramide ou une chaîne de Ponzi. En tout cas, en 2005, Harry Markopoulos a décelé, justement, dans le cadre de la pratique, il voyait que Maddof a mis de très, très bons résultats. Bon an, mal an, à chaque fois, il versait 10% à ses actionnaires, particulièrement les premiers et les suivants. Certainement, il n'y a eu que les derniers qui ont été les femmes opérants. Donc, Harry Markopoulos va s'intéresser à l'activité de la hedge fund de Maddof. Il s'est rendu compte d'une régularité anormale, parce qu'il s'est dit que ce n'était pas possible. En bourse, il y a des hauts et des bas. Et ces gens-là, bon an, mal an, ils ont toujours quelque chose. Et c'est de là qu'il a décelé. Donc, en cinq secondes, il a décelé qu'il y avait une arnaque. Il fallait le trouver. Donc, ce sont les investigations qui lui ont permis, en 2005-2006, de dire à la SEC que Maddof était en train d'utiliser, en tout cas, une arnaque, plus ou moins, on va dire grossier. Bon, la SEC n'en revenait pas. Ils l'ont négligé. C'est ça, en fait, l'histoire de Maddof. Et à l'époque, on est en 2008-2009, mais la SEC n'avait que trois agents qui contrôlaient toutes ces entités sans se gérer la fortune des personnes. Alors, dans l'équipe de la SEC, il y avait un comptable attitré et deux autres agents qui n'étaient pas comptables. Ce sont ces personnes qui étaient dédiées, donc, au contrôle de l'activité de tous les jours de Maddof ou de quoi que ce soit. Alors, quand, justement, il y a eu des problèmes à la banque, toutes ces personnes qui avaient investi, qui avaient mis leur argent chez Maddof ont demandé à reprendre l'argent. Et, justement, ils sont venus en masse. C'est ce qui a mis le poteau rose. C'est ce qui a fait que, justement, on a découvert la supercherie. Alors, nous, t'étais les subprimes. Nous, t'étais une catastrophe. Personne ne l'aurait su. Peut-être, tu seras aujourd'hui. Alors, la morale de l'histoire. Très chère frère. Tu es entrepreneur, je suis entrepreneur. Certainement, on est tous entrepreneurs. Ce que, moi, je fais, c'est que si je ne suis pas sûr que je peux livrer donc le produit du client, son service, ou bien, en tout cas, quoi que cela puisse être, je ne l'encaisse pas, je ne prends pas son argent. En business, on ne refuse pas l'argent. Mais si tu prends l'argent, il faut être sûr que au moment des livrables, par exemple, en une semaine, tu es capable de livrer. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Même si on te tue, quelqu'un pourra livrer le produit. C'est comme ça qu'on marche. Alors, Madov, quand il utilisait Ponzi, il savait bel et bien que ça n'allait pas prospérer. Ça ne pouvait pas continuer. Il l'a fait pendant 20 ans. Parce qu'il a utilisé son background de Nasdaq. Il a utilisé peut-être certainement le pouvoir de Mentora et de son beau-père. mais aujourd'hui, tu ne peux pas en tant qu'entrepreneur t'aventurer à essayer ces genres de pratiques. C'est mon conseil. Ce n'est que peine perdue. Donc, restez clean dans des business. Il faut avoir des clean sheets, comme on dit. Avoir une relation très, très transparente avec tes clients. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, Internet est tellement immense que sur 4,5 milliards d'individus, si tu ne peux pas avoir 100 clients, c'est parce que tu n'es vraiment pas à ta place. D'accord? En toute transparence, 100 clients, si tu ne peux pas l'avoir, c'est que tu n'es réellement pas à ta place. Chers amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. L'histoire de Madoff et les conclusions normales qu'on pourrait en apprendre, en retenir ses quelles. Encore une fois, le client, tu ne le factures que si tu es sûr de pouvoir le mieux et quelles sont produits. Si tu penses que tu ne peux pas par rapport au système, si xx raisons te font noter, il ne faut pas l'agraiser. Peace out. Ciao.